bonjour à toutes et à toutes on sait jamais cette vidéo pourra peut-être intéresser pas mal de monde effectivement avec la nouvelle lh101 de chez lens avec la lvz200 que j'ai reçu programmer un module de rétrocillation ben c'est pas si facile que ça surtout que la notice évidemment est complètement en dodge pas facile donc avec la lh100 avec la lh100 il n'y a vraiment pas de soucis c'est très facile à faire c'est comme avant mais les fonctions ont un petit peu changé avec celle là donc c'est tout bête donc j'ai branché l'alternatif du lr101 sur la boîte programmation qui concerne le pq derrière la lvz200 uniquement et à ce moment là il vous suffit de prendre la zapetta et dire appuyer sur m voilà bon là j'avais déjà pour les formations donc vous pouvez tourner le bouton et là vous cherchez votre probation problème vous appuyez dessus toc vous prenez là vous pouvez avoir plusieurs menus aussi vous fait programmation cv clac voilà et là pour lire le cv de ce de ce truc de de ce module lr101 ou rs8 ou autre ou d'air 40 48 48 si un module rs je sais pas vous tapez le cv1 donc une fois que vous avez cv1 vous appuyez sur la petite locomotive tac et là donc le cv est en train de se lire il a trouvé l'adresse 67 donc on peut lire les cv il n'y a pas de problème mais moi j'ai envie de repasser ce décodeur lr101 à 65 donc pour ce faire il me faut rappuyer sur la flèche ici clac là j'ai fait 65 voilà et là il faut rappeler sur la petite locomotive tac et là il écrit l'adresse 65 la preuve en est maintenant on va sortir complètement de la petite chose voilà on sort complètement je suis revenu à la programmation des locaux normal donc maintenant je refais à la même chose c'est à dire je rappuie sur le petit m bon j'ai la voie de programmation donc je fais ok là je suis sur programmation c'est oui hop voilà donc là je retape 1 je tape la petite locomotive donc il est en train de lire et là il ya bien 65 voilà donc on y'a pas problème donc si je veux rechanger cette adresse par exemple la ronde au passé à 67 il suffit que j'appuie sur la petite flèche qui va à gauche je tape 67 où on va faire 69 par exemple voilà une fois que 60 a fait passé on appuie sur la petite locomotive et ça écrit voilà voilà donc maintenant c'est écrit on sort de tout ça toc 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 je ressens complètement je rentre pour voir toc je fais la même chose toc j'appuie ok m non pas m programmation cv on appuie dessus c'est vrai j'ai pas l'habitude c'est plus facile avec la lâche en là je rappuissons 1 la petite locomotive il lit et voilà il va me mettre 69 donc c'est gagné le parce que j'ai vu des tas de méthodes et ça marche pas celle ci là vous l'avez en direct elle marche allez ciao ciao